Hello Mireille et Paulette, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder le sujet épineux des brosses. Parce que déjà de 1, utiliser cette brosse-ci pour démêler ses cheveux, c'est pas la meilleure des choses à faire et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Et en fonction de ton épaisseur de cheveux, de ta texture de cheveux, on va voir quelle brosse est plus adaptée en fonction de nos besoins. Donc ça c'est ce qu'on va voir du coup dans le premier chapitre, les différences entre les brosses. Ensuite on va voir comment utiliser ses brosses et dans quelle occasion, parce que n'importe quelle brosse ne va pas correspondre à n'importe quelle tâche. Et je vais vous montrer les bonnes techniques à adopter pour bien se démêler les cheveux, surtout sans les casser. Et en dernier je vais te montrer comment nettoyer ses brosses. Parce que oui c'est important de nettoyer ses brosses au moins une fois par mois Mireille. Parce que je sais, je sais très bien que personne ne nettoie ses brosses. Moi la première. Petite info qui pourrait être très utile si tu galères capillairement en parlant, avec Mireille on a sorti un bullet journal capillaire totalement gratuit du coup sur l'application Mireille. Tu peux donner l'état de tes cheveux et ensuite tu peux noter si tes cheveux ne vont pas, est-ce que tes cheveux ont des pellicules, est-ce qu'ils sont mousseux, est-ce qu'ils sont ternes, cassants, bref. On est en train d'élaborer un bullet journal capillaire de ouf sur l'application. Et chaque lundi on vous sort une nouvelle mise à jour avec une nouvelle fonctionnalité. Et en plus de ça l'accès est totalement gratuit. Donc soit tu décides de profiter des 15 jours d'essai gratuits, soit tu crées un compte directement sur le site internet de Mireille et ensuite tu prends tes identifiants, tu les mets directement dans l'application et là du coup tu n'es pas obligé de payer. Donc là on est lundi soir, c'est vraiment le moment de mettre à jour l'application Mireille parce que tu as une nouvelle fonctionnalité dessus et franchement elle est trop trop bien. Bref c'est parti pour rentrer dans le vif du sujet. Si tu as déjà testé certaines de ces brosses et en fonction de ton type de cheveux ça serait hyper important que tu mettes du coup en commentaire quelles brosses tu apprécies le plus en fonction de ta nature de cheveux. Donc n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires, ça aidera sûrement plusieurs personnes à savoir ce qui est le plus agréable pour chacun et chacune d'entre nous capillairement parlant. Je vais du coup te présenter la brosse, une des brosses les plus connues à savoir la Tangle Teaser. Donc c'est une brosse en plastique avec des poils plutôt souples de deux longueurs différentes qui va être adaptée à la fois pour le démêlage sur cheveux mouillés et à la fois sur cheveux secs. Elle est vraiment adaptée pour tout type de cheveux. C'est une on va dire des plus versatiles et elle peut aussi servir pour répartir les produits dans le but de coiffer. C'est une brosse qui est hyper trouvable partout et en plus de ça facile à laver. Ensuite on va avoir le peigne en corne et pour qui ça va être adapté ? On va plutôt être sur des cheveux lisses ou alors des cheveux plutôt fins. On va être sur des poils durs donc ça peut éventuellement un petit peu plus casser et celui-ci est en corne. Alors cette brosse je vous la conseille pas du tout. On est sur une brosse déjà absolument pas faite pour démêler les cheveux. Les poils sont très serrés, très restreints. En plus de ça ils sont hyper durs, pas du tout souples. L'appréhension est vraiment nulle de chez nulle. C'est une brosse que je vous conseillerais uniquement pour démêlage sur cheveux humides et sur cheveux très courts ou alors avec des cheveux très fins. Parce que cette brosse typiquement ça va faire beaucoup 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 de cases. Donc c'est une brosse que je ne vous conseillerais globalement pas. Alors celle-ci on va être sur effectivement une dupe de Tangle Teaser. Mais en fait les poils vont être beaucoup plus longs et beaucoup beaucoup plus souples. Et vraiment cette brosse c'est une de mes favoris. D'ailleurs je pense que ça se voit je l'ai saignée. Elle est vraiment toute défoncée. Mais c'est une des meilleures parce qu'elle a une très bonne prévention au niveau de la main. Elle est très souple, elle ne tire pas. Elle est parfaite pour à la fois démêler sur cheveux secs et humides, répartir les produits. Et c'est vraiment une brosse que je recommanderais là aussi à tout type de cheveux. Donc vraiment ça c'est une brosse à avoir. Après on va voir il existe d'autres brosses possibles et imaginables. Alors celle-ci ça va être une brosse en poils de sanglier avec des poils très souples, plutôt courts. Alors plus vous aurez les cheveux épais, mieux vaudra prendre une brosse avec des poils on va dire un petit peu plus longs. Ça va être évidemment adapté uniquement pour le démêlage à sec. Tout type de cheveux mais en général moins les cheveux sont frisés, plus vous allez apprécier ce type de brosse. Et ça va surtout être là pour nettoyer, stimuler le scalp et démêler à sec. Alternative pour les vegans, vous avez ce type de brosse-ci en poils synthétiques. Et du coup ça peut à la fois servir pour le démêlage à sec et le démêlage sur cheveux humides. Si vous avez plutôt des cheveux fins, ça peut faire le job ou encore plaquer des bébières pour faire un chignon. C'est des petites brosses que vous pouvez retrouver un petit peu partout. Donc voilà ça peut être totalement une alternative vegan à la brosse en poils de sanglier. Alors celle-ci on va être sur un produit un petit peu hybride. En fait on va être sur un peigne brosse, là on va être sur des poils plutôt durs. Ça va être vraiment adapté au démêlage sur cheveux humides et surtout sur des cheveux qui sont extrêmement emmêlés. Et surtout pour les cheveux très épais, très dents. Ça c'est une brosse qui va beaucoup être appréciée de ce type de cheveux. Les cheveux crépus ne vont pas trop apprécier. Ceci dit si vous l'avez testé et que vous avez apprécié, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Là on va passer sur une brosse un petit peu plus spécifique. Ça va être une brosse au niveau du scalp. Les poils vont être plutôt doux et ça va être surtout pour masser le scalp avec vos shampoings ou avec vos bains d'huile si vous n'aimez pas toucher votre cuir chevelu. Et ça peut éventuellement servir pour le pré-démêlage sur cheveux humides. Alors celle-ci c'est une des brosses on va dire dont on parle le plus dans la Curly Community. Mais c'est une brosse avec des poils durs et ce n'est pas une brosse pour démêler. Je répète, ce n'est pas une brosse pour démêler. C'est une brosse pour définir les boucles. Car les poils sont très rigides, ça va donner beaucoup de ressorts en fait à la boucle. Et ça va surtout servir à répartir les produits. Mais si vous avez des cheveux épais, denses, cette brosse là ne sera pas la brosse idéale pour démêler vos cheveux. Et va au contraire faire beaucoup, beaucoup de cases. Donc très attention avec la recommandation de ce type de brosse pour certains types de cheveux épais et très denses. A contrario, je vous conseillerais si vous avez des cheveux très épais et très denses, celle-ci qui a une très bonne prise en main. Les poils sont un petit peu plus durs que ça, qu'on sort également dans la même plante. Mais celle-ci c'est vraiment une des meilleures pour les cheveux très épais. Les poils sont très longs tout en restant relativement souples. Elle démêle extrêmement bien tout type de cheveux. Mais surtout les cheveux épais et denses. Elle répartit aussi très très bien les produits. Elle a une extrêmement bonne préhension. Et elle est relativement facile à nettoyer. Et je trouve qu'elle tient plutôt bien la route. Maintenant qu'on a vu quelles brosses pour quel type de cheveux et pour quelle utilisation, maintenant je vais te montrer comment utiliser correctement ces brosses. Pour ce chapitre-ci, on va commencer donc par le démêlage à sec. Et il faut savoir que le démêlage à sec est souvent très bouté de la communauté curlière. Cependant, il faut quand même savoir une chose. C'est qu'un cheveu sec est beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus résistant que lorsqu'il est mouillé. Tout simplement à cause des liaisons qu'il y a à l'intérieur du cheveu. Comme il est alourdi en plus de ça d'eau, et donc du coup il est déjà étendu à son élasticité maximum avec l'eau, et bien si on exerce des tensions trop fortes avec un démêlage sur cheveux humide, et bien on peut casser nos cheveux plus facilement. C'est pour ça que si possible, il vaut mieux privilégier un démêlage à sec plutôt qu'un démêlage sur cheveux humide. Cependant, certaines textures de cheveux, généralement les chevelures très frisées à crépus, ne supportent pas ce type de démêlage. Mais il est aussi important de comprendre qu'on ne fait pas non plus ce démêlage à sec avec ce type de brosse. Aïe ! En effet, un démêlage à sec doit toujours se faire avec une brosse très très souple et si possible kératine friendly. On évitera donc avec grande précaution les dents d'une brosse trop rigide. Plus vous aurez des cheveux bouclés et frisés, plus il sera important d'utiliser un objet avec des poils très flexibles. C'est-à-dire qu'on évite de commencer son démêlage à sec avec ce type de peigne qui sera beaucoup plus rigide et qui va se coincer directement dans vos noeuds. En revanche, ce type de peigne en corne, notamment de peigne en bois pour les véganes, peut être très utile pour les chevelures lisses qui n'ont pas de problème de noeuds dès la racine. Pour commencer un démêlage à sec dans les règles de l'art, je vous conseille vivement de faire des sections. Et faites-en autant que vous jugez nécessaire. C'est-à-dire que moi, je vais faire, on va dire... Putain, j'ai vraiment des noeuds de bâtard. Ah ! C'est-à-dire que moi, sur ma chevelure, je peux faire de 4 à 6 sections en fonction de comment je juge ma chevelure en mêlée. Et cette section-là, je pourrais encore même la diviser en deux autres sections. Et vous voyez que j'ai vraiment des noeuds. Voilà. Voilà, voilà, je pense que... J'illustre assez bien. Donc, pour commencer un démêlage à sec, moi, je vous conseille vivement la brosse en poils de sanglier. C'est une brosse très, très douce avec des poils très, très souples. Si vous avez des cheveux épais et volumineux, je vous conseille de prendre des poils un petit peu plus longs. Si vous avez des cheveux plutôt fins, vous pouvez opter pour des poils un petit peu plus courts. Moi, j'ai opté pour une brosse en poils courts, car ça fait une dizaine d'années que je l'ai. À l'époque, je ne connaissais pas toutes les subtilités, mais sachez que ça fonctionne aussi sur mes cheveux. Sinon, pour les personnes véganes, vous pouvez aussi très bien utiliser ce type de brosse, donc qui est en poils 100% synthétique, du coup qui est plus long, mais qui a quand même une flexibilité, qui est quand même assez agréable, et ce qui fait que ça ne va pas trop tirer les cheveux. Pour commencer votre démêlage à sec, vous commencez toujours par la fin, et vous allez brosser délicatement. Le mieux est de faire ça devant une série, pour éviter de trop sensibiliser votre fibre capillaire en tirant avec des mouvements brusques, et surtout de vous faire passer le temps plus rapidement. Le démêlage à sec est un procédé que faisaient nos grands-mères, en général, le soir avant d'aller se coucher, et elles passaient du temps à se brosser délicatement les cheveux. Ça ne doit jamais être une étape faite à la va-vite en tirant sur vos cheveux, quand bien même ils sont plus résistants lorsqu'ils sont secs. Si jamais vous tombez sur un nœud quelque peu difficile, je vous conseille de le démêler au doigt. Alors moi je ne suis absolument pas une adepte du démêlage au doigt, car j'ai vraiment beaucoup de nœuds, et forcément une telle épaisseur que c'est compliqué pour moi de démêler au doigt, et ça prendrait des plombes, pour être totalement honnête, mais si jamais vous tombez sur un nœud complètement en tricoté, je vous conseille vivement de le défaire au doigt, comme ça de le détricoter délicatement, justement pour éviter de trop tirer avec votre brosse. Si vous êtes une curlière, évidemment, ce démêlage à sec sera fait avant votre shampoing, car effectivement, après on obtient une texture un petit peu plus mousseuse, alors on peut aimer l'aspect et aimer sortir avec un volume un petit peu plus gonflé, cependant je sais que ce n'est pas le souhait de nombreuses curlières, donc ce sera à faire juste avant votre shampoing. Et une fois que votre section est démêlée, je vous conseille de faire ce qu'on appelle des vanilles, c'est-à-dire d'entortiller vos cheveux comme ceci, ou de faire simplement une petite tresse, pour éviter que cette portion de cheveux ne se réemmêle et que vous deviez recommencer le boulot. L'avantage du démêlage à sec, c'est qu'il va notamment aider le sébum à se répartir au niveau des longueurs, ce qui peut être intéressant pour les cheveux lisses, qui ont une sébourrée un petit peu trop rapide. Ça va également aider aux impuretés, à exfolier votre crâne, c'est que ça va aussi pré-nettoyer vos cheveux. En effet, toutes les poussières qui ont été capturées, ou ne serait-ce que l'accumulation de produits, la brosse va justement, grâce à ses poils, capturer toutes ces poussières, toutes ces impuretés, et commencer à faire le travail de nettoyage, ce qui vous fait aussi des économies de shampoing. Au niveau de la racine, ça va aider le cuir chevelu à s'exfolier, à enlever les peaux mortes, les pellicules, et également à stimuler les racines capillaires, et donc peut-être vous aider à avoir une pousse plus rapide. Maintenant, il est l'heure de passer au démêlage sur cheveux mouillés, et là aussi, ça ne se fait pas n'importe comment. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, un cheveu humide est un cheveu beaucoup plus fragile et prompt à la casse qu'un cheveu sec. Pour les textures les plus fines, vous pourrez très très bien utiliser cette brosse en nylon qu'on a utilisée pour le démêlage à sec. En effet, du coup, comme ces poils résistent parfaitement bien à l'humidité, qu'ils sont longs et qu'ils sont quand même relativement souples, pour les épaisseurs qui sont un petit peu réduites, ce type de brosse pourra totalement fonctionner si vous démêlez vos cheveux sous la douche. Cependant, je déconseille ce type de brosse, qui ne sont absolument pas des brosses pour démêler, mais bien pour styliser, mais on va y revenir plus tard. Et pourquoi je les déconseille ? Car elles ont simplement des dents beaucoup trop rigides et qui vont se bloquer directement dans les nœuds et créer beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de tensions, fragilisant vos cheveux sur le long terme. Donc ce type de brosse-là, pour styliser, ok, pour démêler, on oublie. Vous pouvez bien entendu utiliser des peignes à dents larges, mais là encore, c'est quelque chose que je ne vous conseillerais que moyennement, étant donné le fait que les dents soient extrêmement rigides. Et là encore, on se heurte à un souci, même en partant de la fin, on sent qu'on met quand même de la tension et qu'on tire nos mèches de cheveux. Donc je déconseillerais ce type de peigne. Cependant, ça peut fonctionner sur les épaisseurs réduites et les cheveux qui ont relativement peu de nœuds. Ce que je conseillerais pour démêler ses cheveux dans la douche en termes d'objets, puisque nous allons ensuite parler de produits, ça va être ce type de brosse en plastique avec des poils plutôt souples. Alors il en existe de plein de sortes. Si jamais vous avez l'occasion de les choisir et donc de les tester en direct dans le magasin, veillez à prendre une brosse avec des poils relativement souples qui se plient à la moindre petite pression, car du coup, ça va limiter les frictions. Maintenant, il est possible pour certains types de cheveux assez fins de démêler ses cheveux juste à l'eau, comme ça. C'est tout à fait possible pour certains types de cheveux. Cependant, pour les cheveux texturés et les cheveux épais avec du volume et beaucoup de nœuds, ça sera clairement impossible. Et pour justement pallier à ce problème, ça va être tout simplement d'utiliser un masque ou un après-shampooing directement sur vos cheveux. Et là, la composition va être assez importante. C'est pour ça que je vous inviterai du coup à télécharger Mireille App. Ça va être de choisir, si vous adorez vous démêler les cheveux directement sous la douche, c'est d'utiliser un masque avec notamment des couettes et des protéines hydrolysées. Ça va aider vos cheveux, ça va donner beaucoup de glissants. Ou alors, si vous n'êtes pas au naturel, vous pouvez très bien utiliser des silicones. Cependant, leur effet accumulant dans l'environnement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et vous allez donc répartir sur vos cheveux mouillés le masque ou l'après-shampooing dès l'endroit où il y a des nœuds. Si vous avez une porosité plutôt faible et que vous ne supportez pas les masques ou les après-shampooing trop lourds, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire cette étape avant votre shampoing. Vous humidifiez vos cheveux, vous mettez votre masque et vous allez démêler vos cheveux. C'est ce qu'on appelle un pré-poux. Et ensuite, vous allez laver avec votre shampoing. Ça évitera les problèmes de lourdeur capillaire que certaines porosités ne supportent pas. Et ensuite, je vous conseille de prendre la brosse que vous aurez choisi et de commencer, là encore, toujours délicatement par le bas. Et là, vous voyez qu'on entend quand même un petit peu plus de bruit que sur la brosse en silicone. Et on y va tout doucement. Et on va faire glisser les nœuds petit à petit. Alors là, j'ai une section qui est extrêmement emmêlée. Mais vous voyez que je remonte tout doucement. Si jamais vous avez un nœud inextricable, ce que je vous conseille, une fois que vous avez mis votre après-shampoing, c'est de redéposer en fait un légèrement de l'eau dessus. Si jamais vous n'arrivez pas à le démêler. Tout simplement, l'eau va détendre vos cheveux en allongeant la longueur de celui-ci. Et donc, par conséquent, détendre le nœud et vous allez donc du coup pouvoir le défaire plus facilement, soit au doigt, soit avec votre brosse. Et ça va aussi permettre à votre après-shampoing ou à votre masque de mieux se répartir et d'aller aider vos cheveux là où il y en a besoin, puisque peut-être que le masque n'a pas atteint le cœur du nœud. Je vous montre un petit peu ce que ça donne avec ce type d'objet. Donc là, vous voyez, je fais des petits mouvements très rapides, sans tirer, en relâchant directement dès que je sens de la pression. Ce qui fait qu'on a l'impression que j'ai une certaine violence, mais en réalité, non, c'est que je fais doucement glisser le nœud vers le bas tout en évitant de créer une tension beaucoup trop forte. Donc, j'ai été remettre un peu d'eau et vous voyez que ça glisse tout de suite beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, voire même beaucoup trop. Maintenant, on va passer aux brosses dites stylisantes. Alors, la plus connue est bien évidemment l'Adenman. Et il faut savoir que la particularité de l'Adenman, ça va être le nombre de rangées que l'on va trouver dessus. En fait, plus vous allez avoir de rangées, plus vous allez avoir de tensions sur vos cheveux. Ou en fait, l'Adenman agit exactement pareil. Vous savez que le fameux ruban qu'on vient tirer avec un ciseau pour le faire boucler, pour mettre sur un cadeau. Eh bien, l'Adenman va agir exactement pareil en créant des sections, des mèches de cheveux qu'on va mettre sous tension pour maximiser les boucles. Plus vous aurez une texture épaisse, prompte, au noeud, plus il sera important en fait d'enlever des rangées dans sa Denman. C'est pour ça que moi, j'ai mis que 4 rangées sur celle de 7. Et plus vous aurez les cheveux fins et plus vous voudrez des boucles rebondies, plus il sera important en fait d'avoir le plus de rangées possible. Et comment utiliser une Denman Brush ? Donc le mieux, c'est de l'utiliser sur cheveux humides avec votre leave-in et votre gel directement dessus. Et évidemment, les cheveux au préalablement démêlés. Vous allez venir prendre une section de cheveux, plaquer la Denman comme ceci et tirer comme si vous voulez faire un paquet cadeau. Déjà de 1, ça va répartir le produit et ça va créer une boucle. Alors évidemment, moi c'est un petit peu particulier étant donné que mes cheveux réagissent relativement mal à la Denman. On est quand même sur une petite ondulation. Et vous voyez que ce n'est absolument pas une brosse pour démêler parce que là vous voyez, j'ai pas suffisamment bien démêlé mes cheveux. Alors ça se fait, si vous avez une épaisseur assez fine, ça se fait. Cependant, si vous avez une épaisseur comme la mienne, il faut oublier. Et donc là, vous allez tirer et vous voyez que voilà, moi mon souci, c'est vraiment les nœuds. C'est pour ça qu'il est absolument nécessaire d'avoir un leave-in avec des couettes si on utilise ce type de brosse, voire même des silicones parce que vous voyez, j'arrive pas du tout au bout du truc. Et puis après, évidemment, vous pouvez scruncher. Vous voyez quand même que cette brosse fonctionne quand même. On arrive quand même à un résultat assez sympathique, même avec 4 rangs. Cependant, c'est une brosse qui peut créer beaucoup de casses étant donné qu'on va tirer sur le cheveu et donc le fragiliser sur le long terme. Donc attention avec l'utilisation de ce type de brosse. Vous pouvez néanmoins tout à fait faire la même technique avec une brosse comme celle-ci. Je vais vous montrer. Ça va quand même répartir le produit. On va être en général sur des boucles beaucoup plus grosses par rapport à la Denman puisqu'on va avoir moins de rangs et du coup, on aura potentiellement moins de volume. Maintenant, on va passer à comment nettoyer ces brosses. Et ça, c'est vraiment une grande question. Alors la manière la plus simple, ça va être de prendre un récipient de la taille, on va dire, de vos brosses, d'y mettre un tensioactif moussant. Donc ça peut être soit du gel douche, soit par exemple un shampoing avec des sulfates, soit peut-être du liquide, du sel ou de la lessive en fonction. Vous y mettez vos brosses avec de l'eau chaude, vous laissez tremper une dizaine de minutes. Et surtout, notamment pour la Denman Brush, il faut absolument la démonter puisque à l'intérieur, selon le type de produit que vous mettez dans vos cheveux, ça peut moisir. Donc je vous prierai de bien faire attention notamment avec l'utilisation de la Denman Brush. Au niveau de la fréquence de lavage de vos brosses, alors ça va dépendre. Moi je vous conseillerais quand même, si vous avez les cheveux notamment très gras, de les laver, notamment une brosse en poils de sanglier à chaque lavage de cheveux pour éviter en fait de réappliquer sur vos cheveux sales. Et peut-être plus une fois par mois pour les personnes, on va dire, voilà, qui n'ont pas de problème particulier. Ensuite, vous pouvez aussi prendre vos brosses et les frotter comme ça en rajoutant peut-être du shampoing par-dessus pour bien les faire mousser et bien les nettoyer. Vous rassez à l'eau claire et voilà, vos brosses seront toutes propres. Bon Mireille et Paulette, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, de t'abonner aussi à mon compte Instagram où je te donne plein de nouvelles, je te partage mon quotidien, comment je bosse, comment je fais pour bosser notamment avec mes enfants lorsqu'ils sont malades. Bref, je te partage plein de petites choses de mon quotidien. Et n'hésite pas aussi à liker cette vidéo, à commenter et à me dire quelle brosse tu préfères. Et moi je te dis à la semaine prochaine, mardi soir, pour parler de la plex. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada